Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage à distance. Je suis Bessala Françoise Rosine, enseignante de langue et culture nationale dans le cadre des cours des langues nationales en classe de sixième. Bien, pour la leçon d'aujourd'hui, avant de la commencer, nous allons revenir sur notre devoir avec la correction. Le devoir, il consistait à dresser le répertoire linguistique de la classe de Anaba. Tu te souviens bien, la dernière fois, le devoir portait sur l'élaboration ou alors il était question de dresser la liste des noms, les noms des langues camerounaises qu'on retrouvait dans la salle de classe de Anaba. Elle fréquente la classe de sixième, bien évidemment au lycée de la ville de Bétois. Bien, voici la réponse. Dans la salle de classe d'Anaba, nous avons vu les langues telles que le français, l'anglais, maka, kakor, eodo, fufulde, mboum, baya, eton, voûte, niza. Je vais revenir. Voici les noms des langues que nous avons trouvés en présence dans la salle de classe d'Anaba. Nous avons vu le français, l'anglais, maka, kakor, eondo, boulou, fufulde, mboum, baya, eton, voûte, et niza. Et tu sais avec moi que toutes ces langues que nous avons ici ne sont pas des langues camerounaises, que nous avons aussi d'autres types de langues qui sont incluses dans cette liste de langues camerounaises, à l'instar du français et de l'anglais, qui appartiennent à quel type? La leçon du jour, qui est la leçon numéro 4, porte sur les noms des langues camerounaises. Mais ici, en deuxième partie, les noms des langues camerounaises, partie 2. Bien, avant de commencer, nous allons présenter le plan de notre leçon. La leçon sera articulée en 6 points. 7 points. Premier point, nous allons parler de l'objectif de la leçon. Ensuite, nous aurons à présenter les prérequis. Et par la suite, troisième articulation, nous allons faire une mise en situation. Après, nous allons passer aux activités d'apprentissage. Ensuite, on aura un résumé et, avant dernier point, un exercice d'application. Et, au sorti de notre leçon, nous allons avoir un devoir. Bien, sans plus tarder, nous allons donc passer à la première articulation qui porte sur l'objectif de la leçon. Un objectif de la leçon, c'est quoi? C'est ce qu'on doit retenir lorsqu'on a fini la leçon. Qu'est-ce qu'on attend? Que tu sois capable de dresser un répertoire linguistique en écrivant correctement les noms des langues camerounaises parlées par les peuples de la côte et des montagnes. Je vais reprendre en disant, l'objectif, c'est ce que tu dois retenir de la leçon. Au sorti, tu dois être capable de dresser un répertoire linguistique en écrivant correctement les noms des langues camerounaises parlées par les peuples de la côte et des montagnes. Très bien. Passons maintenant à l'autre articulation qui va porter sur les prérequis. Un prérequis, tu le sais déjà, c'est ce sont des connaissances que tu dois avoir pour mieux aborder la leçon du jour. Ce que tu connais, les connaissances que tu as pour mieux comprendre, aborder la leçon du jour. Parmi ces prérequis, nous avons la notion de répertoire linguistique. On l'a dit la dernière fois que lorsqu'on parle de répertoire linguistique, on voit ici les noms des langues. Les noms des langues, ça peut être les langues camerounaises, ça peut être les langues nationales, ça peut être les langues officielles, ça peut être même les langues étrangères aussi. Mais ce que tu dois retenir ici, c'est lorsque je parle de répertoire linguistique, je parle ici des noms des langues, d'une liste des noms des langues. Ensuite, la notion de langue camerounaise. La langue camerounaise, c'est quoi? C'est cette langue-là qui est d'origine de notre pays, le Cameroun. Une langue camerounaise est donc une langue d'origine de notre pays, encore appelée langue nationale, par exemple. Ça veut dire la même chose. À présent d'avoir présenté les prérequis, nous allons passer à la mise en situation. Nous avons un corpus qui a des éléments tels que Gounou, Foulbé, Nougounou, Di, Repa, Nisa, Ewondo, Babute, Niem Niem. Je vais reprendre. Dans le corpus, nous avons les mots tels que Gounou, Foulbé, Nougounou, Di, Repa, Nisa, Ewondo, Babute et enfin Niem Niem. Bien, nous avons vu la liste. Maintenant, nous avons la consigne. On te demande de classer les mots ou les éléments du corpus en deux catégories. Classe les éléments du corpus en deux catégories. La première catégorie, les peuples, catégorie B, les langues camerounaises. Je vais reprendre. La consigne est celle-ci. Classe les éléments du corpus en deux catégories. A, les peuples. B, les langues camerounaises. Allons-y. Voici la réponse. Bon, dans la première catégorie, réservée pour les langues camerounaises, nous avons la langue Nougounou, Di, Rikba, Nisa et Ewondo. Par la suite, dans la deuxième catégorie, catégorie réservée pour les peuples. Nous avons le peuple Gounou, Foulbé, Babouté et Niem Niem. Je vais reprendre. Catégorie B, catégorie réservée pour les peuples. Nous avons le peuple Gounou, Foulbé, Babouté et Niem Niem. Voilà donc pour ce qui était de la réponse de la première. C'est la consigne du corpus. Bien. À présent, passons aux activités d'apprentissage. Les activités qui vont nous amener à mieux construire, à mieux bâtir notre leçon. Nous avons donc dans ces activités d'apprentissage, la première, elle porte sur ce que je viens, je vais lire là. Nous avons, Lorsque je parle, on parle de peuples de montagnes là, on les trouve où? Qui sont-ils? On dit donc ceci. Les peuples de montagnes, on l'a dit, ce sont ces populations là que l'on retrouve dans les régions de l'ouest, régions du nord-ouest et dans une partie de la région du sud-ouest. Les peuples de montagnes, ce sont les populations, les peuples que l'on retrouve dans la région de l'ouest, la région du nord-ouest et dans une partie de la région du sud-ouest. L'activité est donc celle-ci, lire les noms des langues camerounaises parlées par ces peuples là. Sur cette liste, nous avons ces noms. Je vais reprendre. À présent, nous allons faire une lecture minutieuse. Il faut écouter, attend. Je vais reprendre. Je vais reprendre. Bien. Montagne. Montagne. Bien. Passons à présent à la deuxième activité. On te demande ici de citer ces noms des langues camerounaises qui sont parlées pas par les peuples des montagnes comme on venait de voir là, mais à présent, des langues qui sont parlées par les peuples de la côte à présent. On te demande de donner cinq noms des langues camerounaises parlées par les peuples de la côte. Donc, avant de passer à l'activité, la côte là, est-ce qu'on peut faire une présentation par rapport à notre pays? Où trouve-t-on les peuples de la côte? Bien. Bien évidemment, lorsqu'on parle des peuples de la côte ici, on voit les populations de la région du littoral, la partie de la région du sud-ouest et une partie de la région du sud. Très bien, voilà, donc, on a essayé de présenter, faire une présentation géographique des peuples de la côte localisée, ces peuples-là. Donc, on te demande donc de citer seulement cinq noms des langues camerounaises parlées par ces peuples. Voilà cette liste. Dans la liste, nous avons des noms des langues qui sont la langue. Je vais reprendre. Ce sont des langues que parlent les peuples de la côte. Ce ne sont pas seulement celles-ci. Il y en a d'autres. Mais, ici, nous avons choisi quelques, que l'une de ces langues-là. Nous allons faire une lecture minutieuse. Le temps pour toi de bien regarder, observer, voir l'orthographe de ces noms-là. Nous allons donc lire de façon posée. Nous avons Je vais le prendre. Ce sont des langues que parlent les peuples de la côte. Bien. Après avoir donc parcouru les activités et après avoir répondu aux questions, nous allons passer au résumé. Notre résumé est articulé en deux points. Le premier point. Nous sommes déjà au niveau du résumé. N'oublie pas que nous avons dit, lorsqu'on parle des peuples des montagnes, on voit ses habitants de la région de l'Ouest, région du Nord-Ouest et une partie de la région du Sud-Ouest. Bien. Passons maintenant à la lecture de ces langues-là. Nous avons Je vais le prendre. Dans 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 Nous avons Nous avons Dans 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 Quelques Quelques langues Camerounaises Parler par les peuples de la côte. À présent, nous allons présenter les langues que parlaient les peuples de la côte. Parmi les deux, parmi les peuples de la côte. parmi les peuples de la côte. la langue que parlaient les peuples de la côte. Fumte, Kundu et la langue Mokui. Je vais reprendre. Dans les populations, chez les peuples de la côte, on parle les langues suivantes. On retrouve les langues ci-après. Nous avons Akossé, Bassa, Batanga, Douala. Ne pas confondre avec le chef-lieu. Lorsqu'on parle de la langue Douala, regarde bien l'orthographe. Ce n'est pas le chef-lieu de la région du littoral. Ici, il s'agit de la langue camerounaise, la langue nationale des peuples de la côte Douala. Il faut bien regarder l'orthographe. Nous avons Ejagam, nous avons la langue Mbo, Mita, Fumte, Kundu, Mokui. Voilà donc pour ce qui est des langues. On a dit quelques langues, on n'a pas dit toutes les langues. Donc, il y en a d'autres. On peut citer ici aussi la langue Bassa. On peut citer d'autres langues aussi, la langue Bakosi qui ne figure pas, mais qui est aussi parlée par ces peuples-là. Voilà. Bien. Là, après avoir donc pris le résumé, nous allons voir si tu as compris ce que nous avons fait dans le résumé. On va faire un exercice d'application. La consigne est celle-ci. Cite, c'est un nom des langues camerounaises parlé par les peuples de la côte. Je vais reprendre. Dans l'exercice d'application, première consigne, on te demande de citer, de donner c'est un nom des langues camerounaises que parlent les peuples de la côte. Réponse. Dans la partie de la côte du Cameroun, les peuples ou les populations peuvent parler les langues telles que la langue Akosé, 3 points de suspension parce que je vous ai dit qu'on ne peut pas citer toutes ces langues ici. On a choisi que celle-ci pour exprimer ce que, pour présenter les langues de cette partie-là. Nous avons donc comme langue Akosé, Bassa, Batanga, Douala, Ejagam, Mbou, Métan, Fumte, Kundou et la langue Mokwe. Donc, voilà les langues que peuvent parler les peuples de la côte. À présent, voyons la deuxième consigne. Il s'agit de quoi? On te demande par la suite de citer ces noms des langues camerounaises parlées par les peuples des montagnes. Ici, on parle des peuples de la montagne. On n'oublie pas. Nous allons d'abord localiser ces peuples-là. On les trouve dans les régions de l'ouest, régions du nord-ouest et une partie de la région du sud-ouest. Ce n'est qu'à titre de rappel pour que tu puisses mieux comprendre et mieux répondre à ta question. Tiens, on te dit donc, on te demande donc de citer ces noms des langues camerounaises que parlent ces peuples-là, les peuples des montagnes plus précisément. La réponse, nous avons la langue ague, limbu, fefe, n'gienbon, homalak. Je vais le prendre. Nous avons la langue ague, limbu, fefe, n'gienbon, homalak. Trois points de suspension. Il y en a d'autres. On peut citer la langue menjumba, la langue chupame, les langues telles que le danda, les langues telles que le bafoude, qui sont aussi parlées par les peuples des montagnes. Mais comme on ne peut pas les citer toutes ici, on a cité seulement quelques-unes. Bien, je vais reprendre pour la dernière fois. On a dit pour la deuxième réponse, la deuxième activité qui portait sur les noms des langues camerounaises parlées par les peuples des montagnes. La réponse est celle-ci. Les langues que parlent les peuples des montagnes, nous avons la langue ague, la langue limbu, la langue fefe, n'oubliez pas, la langue n'gienbon, la langue homalak. Ce ne sont pas seulement ces langues-là que l'on retrouve là-bas. Il y en a d'autres, j'ai dit à l'instar de la langue bafoude, la langue kom, la langue menjumba, le danda, le homalak, le fefe, le yemba. Ce sont des langues que l'on peut retrouver, que parlent les peuples des montagnes. Voilà donc pour ce qui était de l'art, la réponse à la deuxième consigne de notre exercice d'application. Bien, maintenant, avant de terminer, nous allons laisser un devoir. Le devoir, il est le suivant. Je vais lire. Dans une classe du lycée bilingue de Bounabéry, dans la ville de Douala, on retrouve des élèves appartenant au peuple des montagnes et de la côte. Consigne. Dresse un répertoire linguistique imaginé de 7h, salle 2, classe. Je reprends, je reprends, dans une, je reprends la lecture, dans une classe du lycée bilingue de Bounabéry, dans la ville de Douala, on retrouve des élèves appartenant au peuple des montagnes et au peuple de la côte aussi. La question ici, alors, ce qu'on attend de toi, ce qu'on te demande, c'est de dresser un répertoire linguistique imaginé de cette salle de classe. On a dit tantôt que le répertoire linguistique était juste une liste des noms des langues. C'est ce qu'on te demande dans le cadre de ce devoir. Mais les noms de langues de quel peuple? Les noms des langues des peuples des montagnes et des peuples de la côte. Voilà donc pour ce qui est du devoir à faire à la maison. Bien, pour la prochaine fois, dans le cadre de la prochaine leçon, nous parlerons des dialectes et de quelques langues camerounaises. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501